Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Je suis Christine Kelly et voici les titres. Des localisations du CHU, pas de décision avant un mois. ... La réforme de l'orientation scolaire passe mal. Manifestation contre le texte du gouvernement. Forme de bout, c'est le thème du prochain festival Terre de Blouse à Marie-Galante. La route du Rhum, zoom sur David Ducosson en plein préparatif. Cette semaine fera cinq mois que le CHU de Pointe-à-Pitre a été victime d'un incendie. Tout le monde espère une délocalisation, même partielle, mais pas de décision avant un mois. Et le transfert lui-même pourrait durer près de deux ans. Nous voulons des réponses claires, insiste le personnel rassemblé en collectif. Mike Saint-Auré. ... Le collectif de défense du CHU n'a pas terminé son combat. Ce lundi, un rassemblement a été organisé devant l'entrée de l'établissement afin de faire entendre à la population que, malgré de grands discours, peu de choses avaient évolué. Le collectif dénonce une tentative de gamme-temps de la part de l'ARS et toujours ce manque de communication entre les parties concernées. On est inquiets. On est vraiment très inquiets parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas respectés. La dignité de certains patients n'est pas respectée puisqu'il y a des conditions de travail et d'accueil très dégradés, encore à l'heure où je vous parle, et ça n'est pas acceptable. Nous ne devons pas accepter cela. Donc on essaie d'informer au mieux la population. Il ne s'agit pas encore une fois de l'effrayer, mais de l'informer et de dire la vérité. Bien sûr qu'il y a des choses qui marchent encore, mais on ne peut pas accepter qu'elles marchent de façon médiocre ou même qu'elles marchent toutes seules dans leur coin alors que nous sommes dans un CHU où normalement on doit avoir une cohésion. Certains patients s'en vont, soit favorisés par le système de soins, soit de leur propre chef, en Martinique, en France, alors même qu'avant ces patients-là étaient traités ici, donc ça ne va pas. Le collectif attend un plan d'action déterminé et immédiatement opérationnel afin de rélocaliser les activités de soins, le nettoyage et la décontamination. La construction du nouveau CHU se ferait sur 4 à 6 ans. La ministre de la Santé avait promis 20 millions d'euros en ce sens. Agnès Buzyn qui a déclaré jeudi que c'est la première fois qu'un CHU brûle et qu'on évacue 700 personnes hospitalisées en quelques heures sans morts et sans blessés. Et maintenant, la bombe à retardement du chlordécone. Une nouvelle réunion d'élus est prévue en juin. La semaine dernière, des élus de Guadeloupe et Martinique étaient rassemblés à Paris. Autour du sujet, ils réclament au gouvernement des financements pour la recherche. Selon l'Inserm, plus que jamais, il faut maintenir le niveau de protection des populations. Le docteur Luc Multigné est interrogé par Jean-Marc Rambaridjean. Le chlordécone va contribuer à augmenter les risques de survenu du cancer de la prostate. Cela, c'est bien commun. Mais aussi, on a pu observer plusieurs choses. D'une part, un risque augmenté de survenu de la prématurité, qui est déjà assez fréquent, comme vous savez, dans nos populations. Et puis, chez les jeunes enfants et chez les nourrissons, ce qu'on appelle des moins bons scores du développement, ainsi que certaines modifications de leur développement staturo-pondéral, leur taille et de leur poids. Ce qui avait été mis en place aux alentours des années 2007 ou 2008 correspondait à l'époque, effectivement, à ce qui était raisonnable de mettre en place. Entre-temps, les études se poursuivent sur la santé, qui mesurent de façon un peu plus fine les conséquences. L'objectif étant, sur le moyen terme, de tenir compte de tout cela et d'éventuellement modifier encore les normes, les règles, les contrôles. Et puis, patatrac, comme vous le savez, à la fin de l'année dernière, un avis assez un peu surprenant, c'est traduit par la recommandation que finalement, on pouvait lâcher le frein et augmenter pour certains types de denrées, en particulier les denrées alimentaires animales, le poulet, la viande, les niveaux de contamination acceptables. Alors, c'est un avis purement technocratique et qui va contre le bon sens. Et de toute façon, la seule solution qu'on a, c'est de faire tout le nécessaire pour réduire l'exposition de la population. Il n'y a pas de secret. Et toujours sur ce sujet, le docteur Luc Multignier sera l'invité cette semaine de Face à la presse sur ETV. Le projet de loi Avenir professionnel est présenté mercredi en Conseil des ministres. De grands changements à prévoir sur la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage, mais aussi l'orientation scolaire. Les conseils régionaux devraient assurer l'information en matière d'orientation. 450 centres d'information et d'orientation sont menacés de fermeture en France. Pas question d'accepter. Les psychologues scolaires ont manifesté. Mike Satoré. Les psychologues scolaires disent un grand non au démantèlement de l'ONICEP. Le 6 avril, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé le transfert des services qui récoltent et mettent en forme l'information sur les formations et les métiers vers des boîtes de coaching privées. Il est programmé une fermeture de la délégation régionale. Et de chaque délégation régionale en France, avec le transfert des compétences de l'information aux régions, les délégations régionales fermeraient en janvier 2019. L'information sur les formations et les métiers qui est faite aux familles est faite avec des services centraux qui vérifient, valident les informations du ministère et les délégations régionales alimentent une base de données pour produire des guides régionaux. La privatisation des informations à l'orientation obligerait les familles à payer des coachs scolaires pour leur conseil. Un tel changement n'offrirait pas les mêmes informations à toutes les régions, rendant les opportunités inégales. Nous avons été reçus par le secrétaire général M. Gréboul, ainsi que Mme Lévesque, chef du service académique d'information et d'orientation, afin de leur faire part de nos préoccupations, ce n'est pas seulement nos préoccupations, mais de notre mécontentement total par rapport au projet de loi. Nous ne sommes pas d'accord pour le transfert de l'information à la région, que nous ne sommes plus récemples, que nous ne sommes pas d'accord avec la fermeture des délégations régionales de l'UNICEF, et que nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'affectation des psychologues des délégations nationales en établissement. Cloisonner l'orientation et l'information, c'est une erreur, c'est un pur retour en arrière. À ce jour, une pétition a obtenu 15 000 signatures pour empêcher la disparition de plus de 400 centres d'information à travers la France. À suivre, samedi prochain, la projection du film « La couleur de la victoire », ce sera au Fort-Fleur d'Épée, projection organisée par le Conseil départemental, objectif de l'opération appelée « Cine extérieur », attirer le public pour mieux se réapproprier les sites patrimoniaux. Ce film de Stephen Hopkins fait vivre des leçons fortes sur le racisme ou encore le dépassement de soi. Il a 32 ans, il est haïtien, c'est un jeune auteur de talent. Néhémie Pierre-Dahomé a remporté le prix Carbet lycéen cette année pour son premier roman intitulé « Rapatrié ». Mike Saint-Horé. Petitbourg recevait le gagnant du prix Carbet lycéen. Cet événement, installé dans le paysage culturel guadeloupéen, engage les lycéens à participer à un contrat de lecture de décembre à février, au terme duquel le prix est décerné. Alors il faut dire que moi je ne suis pas une grande lectrice à la base et le prix Carbet m'a permis de découvrir des ouvrages et prendre goût à la lecture. Alors c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, le téléphone, les tablettes, etc., on a tendance à s'éloigner du support papier. Mais moi je pense qu'on ne devrait pas s'en détacher parce que la lecture peut être bénéfique, la lecture permet de voyager, de s'évader, de se construire. La cérémonie qui avait lieu à la salle Laura Flessel présentait l'écrivain Néhémie Pierre-Dahomé, vainqueur du concours grâce à son premier roman « Rapatrié ». On ne s'attend jamais à avoir les prix ou pas. Je veux dire, surtout dans ce cas-ci, à côté d'une si belle sélection que j'étais déjà content d'en faire partie, je ne m'attendais pas particulièrement, au point que je n'avais même pas regardé le verdict le jour même. Je l'ai vu deux jours plus tard, après que des amis m'ont dit « Félicitations, vous avez le prix ». C'est un plaisir de rejoindre la liste des lauréats du prix Carbet de la Caraïbe, d'autant plus que j'ai beaucoup de compatriotes finalement dans la liste de ce prix. Il y a Edwige Dantica qui l'a eu, Daniela Ferrière l'a eu, Yann Laens, etc., Gary Victor. Enfin, c'est un grand honneur de rejoindre le prix Carbet des lycéens avec tous ses compatriotes. Pour présenter son œuvre, le gagnant visitera le lycée des droits de l'homme, les stagiaires de l'école de la deuxième chance, ainsi que le lycée Faustin-Flairet de Mornalo. Et son ouvrage « Rapatrié » n'en est pas à son premier prix, un auteur donc à suivre. Développer des chorales sur le temps scolaire, c'est la volonté du ministère de l'Éducation nationale, ça se passe en Guadeloupe comme dans toute la France, dans les écoles, les lycées, les collèges. Coup d'envoi du festival École en Chœur, illustration dans une école primaire de Bémao, avec Jean-Marc Rabaridjian. Pour améliorer les résultats scolaires pour les élèves, tous les moyens sont bons. Une opération, festival École en Chœur, reconduite pour sa seconde année et initiée par le ministère de l'Éducation nationale, dans tous les établissements scolaires, a pour but d'aider les enfants à développer leurs diverses aptitudes. La musique, on dit adoucit les mœurs, mais pas que ça. La musique aide à la réussite éducative. Dans cette école, j'ai pu vérifier avec la directrice que depuis que ces enfants suivent ce programme de classe à horaire aménagé. Les résultats se sont améliorés, les résultats à la fois au niveau comportemental, mais aussi scolaire. Et donc, c'est notre ambition, c'est la réussite éducative. Pour chaque établissement, on fait appel à une culture que les enfants connaissent plus ou moins bien. Ce sont des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'accéder à la culture, à part de temps en temps aller dans un les waz ou une veillée où ils entendent du cas. Donc, nous nous sommes servis du cas qui fait partie de leur patrimoine culturel. Et pour les emmener, vraiment, vous avez besoin de prendre jusqu'au chant lyrique. L'opération permet aux plus jeunes de prendre du plaisir tout en travaillant. C'est bien de chanter, on prend du plaisir à chanter. Quand on chante, des fois, on peut faire deux voix différentes. Le festival École en Chœur débute au mois d'avril pour s'achever en juin. Restons dans la musique. On connaît maintenant le thème et la date du prochain Festival Terre de Blues de Marie Galante. Mike Sainteret nous dévoile tout à propos de cette nouvelle édition. La 19ème édition du Festival Terre de Blues se tiendra du 18 au 21 mai. Marie Galante accueillera son événement sous le thème Femme d'Oubout, avec un plateau artistique majoritairement féminin en hommage aux combattantes du quotidien. Sur 18 éditions, que deux marraines, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il me tenait à cœur que cette année, ce soit une marraine déjà. Et après, le thème de Femme d'Oubout, parce que c'est peut-être aussi à cause de mon histoire, où nous avons eu à nous battre pour nos projets. De Lissinaïs Jean à Diana King, les artistes viennent des quatre coins du monde, sans oublier la marraine de cette édition, native de Marie Galante. Nous, nous femmes, nous avons une place dans la société et nous avons un rôle à jouer. Il ne faut pas hésiter, justement, à nous investir dans tous les domaines. Moi, c'est comme ça que je vois la femme debout. Et puis, le fait aussi de mettre des thématiques, on a commencé, je ne sais pas, peut-être que c'est cette année, c'est la première année, avec une grosse thématique, je pense que c'est bien, parce que ça permet véritablement de donner vie, de donner vie au festival. Ce n'est pas simplement de la musique qu'on écoute comme ça, comme des tiwares qu'on ouvre, mais on regarde, je ne sais pas, ça donne du sens, ça donne du sens au festival. Femmes d'Afrique, femmes des Amériques, femmes des Caraïbes se succéderont pendant ces trois jours de festivité dans un relais des cultures. Les 40 ans de la route du Rhum, rendez-vous le 4 novembre pour le top départ de cette course mythique. Ils sont huit à représenter la Guadeloupe. Coup de projecteur sur l'un d'entre eux, David Ducosson. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un homme ou une femme à vouloir traverser l'océan Atlantique et de surcroît en solitaire ? Participer comme skipper à la route du Rhum tous les 4 ans n'est pas une chose anodine. Pour l'édition 2018, ils seront désormais huit concurrents à représenter la Guadeloupe, parmi eux et pour sa première participation, David Ducosson. C'est un projet qui m'est un peu tombé dessus, on va dire, même si je rêvais de cette course depuis longtemps. Mais au mois de janvier, on m'a proposé de me confier un bateau pour faire cette course. Et quand on est un passionné comme moi, c'est une opportunité qu'on ne peut pas refuser. Défi en nous a une histoire particulière, je crois une histoire sentimentale avec Anne Cazeneuve au départ, puisque Anne a eu l'occasion de franchir pour la première fois en tant que première, donc pour la seconde fois, voire défi en nous, vainqueur de la route du Rhum. Et pour augmenter ses chances, c'est avec le CREPS des Antilles-Guyanes qu'une convention de partenariat était signée. L'objectif étant de renforcer ses capacités physiques. C'est une première pour moi d'avoir les services d'un préparateur physique et d'utiliser les installations telles que le CREPS Antilles-Guyanes en propose. Et c'est vraiment un atout supplémentaire. Avant de s'aligner sur la ligne de départ le 4 novembre prochain, il lui reste à récolter encore quelques financements pour participer à cette épreuve qui fête cette année ses 40 ans dans les meilleures conditions possibles. Et pour terminer, les motards souvent victimes d'accidents de la route se mobilisent pour une collecte de sang exceptionnelle. Elle aura lieu samedi matin sur le site de l'établissement français du sang, à Pointe-à-Pitre. L'EFS reçoit les motards du Nord et l'opération s'appelle Un motard, une poche. C'est la fin de cette édition. Restons ensemble sur ETV. Sous-titrage ST' 501